Qu'il soit appelé passeport vaccinal, passe vert ou encore certificat sanitaire, le projet de l'Union européenne se concrétise. L'exécutif européen souhaite le voir adopté avant l'été. La présidente de la commission en a donné les grandes lignes mercredi. Comment va fonctionner ce certificat ? Il indique si la personne a été vaccinée, ou si elle est détentrice d'un test négatif, ou si elle a des anticorps qui montrent qu'elle est guérie. Pour l'instant, le certificat prendra en compte les seuls vaccins contre le Covid approuvés par l'Agence européenne du médicament, c'est-à-dire ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Doté d'un code QR, il sera gratuit, temporaire le temps de la crise sanitaire, se présentera sous forme numérique ou sur papier et sera valable dans tous les pays de l'Union européenne. Le document permettra à ces détenteurs de bénéficier de l'accès au lieu aujourd'hui fermé, comme les restaurants, cinémas, stades, musées, et de la possibilité de se déplacer dans tous les États membres. Mais le projet soulève de nombreuses interrogations, car il y a encore des incertitudes sur le fait de savoir si des personnes vaccinées sont ou non porteuses du virus de façon asymptomatique. Certains mettent aussi en garde contre le risque de violation des données privées. Il faut prendre en compte aussi le risque de discrimination à l'égard des personnes n'ayant pas accès aux vaccins, par choix ou parce qu'ils ne font pas partie des publics prioritaires. Enfin, un tel pass est jugé pour certains prématurés, la priorité devant être plutôt de déployer rapidement la stratégie vaccinale européenne. En France, d'après une enquête réalisée par le Conseil économique, social et environnemental auprès de 110 000 personnes, 7 personnes sur 10 se disent très défavorables à l'instauration d'un passeport vaccinal, redoutant notamment une atteinte aux libertés privées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !